Bonjour, on va faire ensemble ces exercices de la Khan Academy. Alors ici on nous dit que 10 élèves sont inscrits à l'atelier d'écriture et cette semaine chaque élève a écrit deux poèmes. Que représente le produit 10 multiplié par 2 ? Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de répondre tout seul et puis on se retrouve. Alors on nous dit que 10 élèves sont inscrits à l'atelier d'écriture et que chaque élève a écrit deux poèmes. Donc pour moi le produit 10 x 2, eh bien j'ai 10 étudiants qui vont écrire chacun deux poèmes, donc 10 x 2 ça me donne le nombre de poèmes. Alors effectivement quand tu regardes les réponses qui sont proposées, la deuxième ici c'est le nombre total de poèmes écrits par l'ensemble des élèves de l'atelier d'écriture cette semaine. Donc c'est le nombre total de poèmes qui ont été écrits pendant la semaine par les 10 étudiants. Donc c'est ça, c'est le nombre total de poèmes. Et si tu veux on peut examiner les autres réponses qui sont ici. Ici on nous dit le nombre d'élèves. 10 x 2 représente le nombre d'élèves. contenant 7 plans chacune. Quelle opération va permettre à Gabriel de calculer le nombre total de plans dans son jardin ? Et on nous demande de choisir une réponse parmi celles qui sont proposées ici. Alors à toi de jouer, on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Alors on va le faire ensemble, donc on nous dit qu'il veut avoir 8 rangées contenant 7 plans chacune. Alors je vais faire un petit dessin, je vais faire mes 7 plans. Je vais faire une rangée de 7 plans, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça c'est une première rangée. Et ce que je vais faire c'est copier cette rangée, voilà, je vais copier, coller, je vais en faire 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors est-ce que j'ai bien fait ça ? On va voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'ai bien 8 rangées de 7 plans chacune. Donc on ne nous demande pas de faire le calcul, de dire combien de plans en tout il y a, mais il y a une chose qu'on peut comprendre, c'est qu'ici on a donc 7 plans et puis 8 rangées ici. Donc le nombre total de plans qu'il y a ici, eh bien c'est 8 fois 7, c'est cette réponse qui est là. Si on te demandait combien il y a de plans au total dans le jardin de Gabriel, eh bien tu devrais faire ce calcul-là, 8 fois 7. Allez, on fait encore un dernier exercice de ce même genre, un petit peu différent. On va faire celui-ci. Lequel de ces problèmes peut-on résoudre en effectuant la multiplication 3 fois 8 ? Et on nous propose 3 problèmes ici que je te laisse lire et il faut choisir lequel peut être résolu en utilisant cette multiplication-là, 3 fois 8. Donc à toi de jouer, on se retrouve une fois que tu as une idée de comment faire. Alors on va lire les problèmes chacun l'un après l'autre. Donc le premier, Brandon possède 8 t-shirts, il s'en achète 3 dans son magasin préféré. Combien de t-shirts possède-t-il maintenant ? Alors si je devais répondre à cette question, eh bien je me dirais, bon, il a d'abord 8 t-shirts et puis il en achète 3. Donc finalement, il va avoir 3 t-shirts en plus. Donc l'opération qu'on devrait faire ici pour trouver le nombre de t-shirts, eh bien c'est 8 plus 3. Les 8 t-shirts qu'il avait et puis les 3 qu'il a achetés en plus dans son magasin préféré. Donc c'est pas ce problème-là, c'est pas celui qu'on peut résoudre en utilisant cette multiplication 3 fois 8. On va regarder le deuxième. Des chocolats sont vendus dans des coffrets. Il y a 8 chocolats dans chaque coffret et Mohamed a 3 coffrets. Combien Mohamed a-t-il de chocolats en tout ? Alors effectivement, ça c'est la bonne réponse puisque ici on a 8 chocolats dans chaque coffret et il y a 3 coffrets. Donc la réponse est bien effectivement 8 fois 3. Et si tu veux, on peut faire même des petits dessins. Je vais faire le premier coffret avec 8 chocolats dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis un deuxième coffret. 8 chocolats aussi. Et puis le troisième coffret. Voilà. Et tu vois qu'ici on a bien 8 fois 3 chocolats. Si tu veux, tu peux faire ce calcul. 8 fois 3, ça fait 24. Donc ça c'est un problème qu'on peut résoudre en utilisant cette multiplication-là. Alors on peut regarder le dernier. Elisa a 8 chocolats, elle en mange 3. Combien de chocolats lui reste-t-il ? Bon, là c'est aussi ce qu'on peut faire, c'est se dire on part de 8 chocolats et on en mange 3. Donc l'opération à faire, c'est les 8 chocolats de départ moins les 3 qu'elle a mangé. Et c'est ce qu'il lui reste, 8 moins 3 chocolats. Alors là, ça fait 5. Voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada